Bonjour à tous, une petite brève de cuisine, ça faisait longtemps que je n'en avais pas retourné, et puis ça fait même longtemps qu'on n'a pas publié de vidéos sur notre chaîne, tout simplement parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités actuellement. Donc voilà, on favorise plutôt notre temps de disponibilité à nos clients, YouTube passant un petit peu après, quand bien même on a réalisé quelques vidéos, et quelques, ça doit faire une dizaine de vidéos, mais on n'a pas eu le temps de les monter. Bref, dans cette brève de cuisine, il va y avoir un petit sujet un petit peu coup de gueule, un petit peu, je ne sais pas, un petit peu agacé, tout simplement qui tourne autour d'un nouveau programme, d'un nouveau programme, alors ce n'est pas si nouveau que ça, parce que le gouvernement l'avait déjà lancé il y a un an et demi, deux ans. C'est un nouveau guide, on va dire en quelque sorte, qui va être un guide à destination des prestataires IT, qui va s'appeler Cyber Malveillance. Alors voilà, je suis un petit peu mitigé dans cette démarche, et aussi dans mon ressenti, et ce que je trouve ça bien, est-ce que je trouve ça un petit peu agaçant ? Je vous avoue que je ne sais pas, je suis entre les deux, voilà. Donc je suis un petit peu agacé parce que j'ai quand même la sensation que les prestataires IT ont largement pris connaissance, ont largement conscience des problématiques de sécurité, et de l'importance de la sécurité au sein des entreprises. Par contre, parfois, j'ai quand même un petit peu des questions qui me viennent quand je vois des hôpitaux, comme celui de Corbeil-Essen, je crois, là encore une mairie de Chaville ou quelque chose comme ça, dans la région parisienne, qui subit actuellement une attaque. Alors l'hôpital, c'était il y a quelques semaines, mais je pense que vous en avez forcément entendu parler. Ça a fait grand bruit avec une grande demande de rançon, des données qui commencent à être publiées sur Internet. Bref, j'ai quand même un petit peu le sentiment que les prestataires IT sont souvent sollicités pour dire, bon ben voilà, faites mieux votre travail. Par contre, l'État, parfois, je trouve que Charité Bien Ordonné devrait commencer un petit peu par soi-même, donc par vous-même, là en l'occurrence. Il se trouve qu'Arpédiem, comme plein d'autres prestataires IT, s'intéresse évidemment fortement à toutes les problématiques de sécurité. Et ce, depuis de nombreuses années. Un jour, je vous ferai une petite vidéo sur, fou, les 20 dernières années de Carpédiem et le sujet de la cybersécurité. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça de la cybersécurité, on appelait ça juste de la sécurité, mais peu importe. Pour vous dire que ça fait un petit moment qu'on s'est saisi du problème, mais c'est vrai que ces 5-6 dernières années, il y a de plus en plus d'attaques. Et donc, voilà, forcément, c'est un sujet qui prend un petit peu le dessus sur tout un tas d'autres en informatique. Et ce, très logiquement. Alors, on a déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet de la sécurité. Il y a quelques temps, vous avez fait une vidéo bien complète sur l'ANSI et les recommandations de l'ANSI. Donc, je pense que les prestataires IT sont bien au fait de l'importance, eh bien, tout simplement, de la cybersécurité, de la cybermalveillance. Et comment dire ? Il me semble que les prestataires IT, donc, ayant pris conscience de l'importance de ce sujet-là, à répétition, quand on nous propose des labels, donc là, c'est le label, je crois, voilà, « Experts cyber » qui vient donc dans ce programme-là. Bon, ben, quand c'est sans arrêt, sans arrêt qu'il y a un programme cyber, je me dis, mais bon sang, comment font les prestataires IT pour arriver à trouver du temps pour répondre à ce genre de formulaire ou de programme ? Il y a un moment donné, ce n'est pas expansible non plus à l'infini. Et puis surtout, ça crée une sorte de déséquilibre entre des prestataires qui seraient labellisés et puis les autres qui seraient moins bons. C'est un peu comme ça qu'on peut voir la chose quand même. Et donc, ils ne seraient pas certifiés ou labellisés, experts ceci, experts cela. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Carpe die MIT, ça doit bien faire 6, 7 ans qu'aucun de nos clients a eu à subir un virus ou a eu à subir une attaque. Quand je dis « à subir », ça veut dire que ça a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'un virus peut arriver, mais il peut être arrêté, ou une attaque peut arriver, mais elle peut être arrêtée. Donc voilà, aucun de nos clients a eu à subir finalement l'attaque, c'est-à-dire en être la victime et avoir des fichiers vérolés, avoir des fichiers chiffrés, avoir une demande de rançon, avoir son informatique paralysée. Alors, je touche du bois pourvu que ça n'arrive pas au moment où je suis en train de vous parler, ça sera un peu ballot. Néanmoins, on n'est pas certifié. Voilà, on n'est pas certifié et je pense que très honnêtement, pendant 25 ans, même 27 ans, on a réussi à se passer de ce genre de certification, tout en ayant des clients bien protégés. Donc, je pense qu'on va encore s'en passer un petit moment. Mais pour autant, il serait peut-être bien que le gouvernement, quand on les sollicite, parce que nous, on va souvent dans des réunions de la DRSD, de la DCCRI, on est très friands d'aller prendre des infos. Donc, quand on va dans ce genre de réunion, on est allé à une réunion il n'y a encore pas si longtemps que cela, qui se déroulait dans un centre militaire. Eh bien, c'est vrai que quand on rencontre les acteurs qui viennent de l'État, à chaque fois, les réponses sont un petit peu les mêmes. Ah ben non, en fait, si vous voulez des réponses à vos questions, il vaut mieux aller sur ce genre de programme ou autre. Quand on leur demande des conseils, des bonnes pratiques, quand on leur propose aussi d'intervenir auprès de nos clients, par exemple, organiser une réunion avec des clients, des prospects, peu importe, la réponse est toujours non. Alors, pourquoi c'est toujours non ? Parce que pour eux, c'est un mélange entre les intérêts d'une société privée, donc à but lucratif, et puis l'État qui, à un moment donné, ne peut pas servir de caution. Voilà, ça se respecte, ça peut se comprendre. Néanmoins, à travers ce genre de programme, il y a quand même bien un petit peu l'État qui se mêle de la formation ou de manque de formation, parce que c'est un petit peu ce qui est dit dans cet article. Cet article, c'est un article de distributique, donc qui revient, en fait, sur des propos échangés avec, justement, la cellule responsable de cela au gouvernement. C'est un petit peu ce qu'on peut en comprendre, qu'on ne serait pas assez bien informé. Voilà, je pense que beaucoup de prestataires IT sont assez bien informés. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas parce que vous n'avez que 200 adhérents ou 200 prestataires IT qui ont souhaité adhérer que les autres ne sont pas bons. Je pense qu'ils ont peut-être d'autres choses. Par exemple, ils s'occupent de leurs clients et ils s'occupent de faire en sorte que leur informatique soit bien sécurisée. Voilà. C'est donc ainsi que va se terminer cette brève de cuisine qui aura été un petit peu un coup de gueule. Un coup de gueule gentil quand même, hein, parce que je comprends la démarche. Mais néanmoins, les prestataires IT, pour beaucoup, en tout cas, que je connaisse, sont déjà très, très, très bons d'un point de vue sécurité. Peut-être qu'ils peuvent donner quelques coups de main à Corbeil-Essen, à Chaville ou dans différentes municipalités qui se sont fait chiffrer leurs données récemment. Je pense qu'eux aussi seraient capables de vous donner des bonnes pratiques. Allez, sur ce, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada